Toto, à la fête qu'après-demain je donnerai, il y aura beaucoup de monde. Toi, curé, j'exige que l'on vienne et le diable est ton âme. S'il y aura des gens de l'Olympe ? Oui, madame, quant à vous, je ne vous invite pas, Zary. On entrera dès que le maître aura souri. Alors, par exemple, où se couchent les villes ? Dans l'appart, on vendra des éventails des îles, du temps qu'Athénasie était reine en riant. Un diplomate russe, un nonce de riant, viendront gris sans que l'on trouve ça regrettable. Le dîner, viande et fruits, écrasera la table. Je ne sais pas les noms de ce qu'on mangera, ni quels vins couleront, ni quelles heures l'on jouera. Mais les glaces seront de Vénise et d'épaules. Des plats d'or voleront par-dessus les épaules, sous de fiers lustres à cent mètres du plafond, qui sera comme un ciel d'indulgence sans fond, où trembleront des seins, délires et des astres. Des rires crôleront comme de gros désastres. On entendra des cris d'oiseaux dans les hauteurs. Il y aura des chefs d'office, des auteurs, des voyageurs parlant comme ceux-là du comte. N'a gueule à pâle, il sera répondant au vieux comte. Change en or ton argent, ton or en perles, cher. Et les femmes seront des anges bien en chair, nourrées de moelle, de boxeurs et de cervelles, d'acrobates, disant des bêtises entre elles. Il y aura des gens sérieux, quoi qu'en deuil, quelques immense pâtes en un petit fauteuil. Et puis, sur une estrade en feutre, une fierie de musiciens blancs venus de barbarie. Un gilet frein ainsi que des poids de cent heures. Autour de la maison, obscur comme le cœur, le parc sera pompé et la lune mignonne. Ah, nous aurons aussi le monsieur dans personne. Mais c'est le petit nom ni le nom, croyez-vous. Et ce sera le plus délicieux de tous. Il y aura le diable, une humble enfant qui souffre. Dira le reconnaître à son odeur de soufre. Certes, il y aura l'ami qu'on croyait mort, le chien qui mort et la bonne femme qui dort. Et plus d'un mendiant en bras de quelques dames, mis avec toute la distinction de l'âme. Et la musique aura tant d'influence, vraie, à la fête qu'après-demain je donnerai. Que l'on croit à jouir d'une mort indicible. Et mourir plus longtemps qu'il ne semble possible. Dans une sorte d'aise et de grâce, humblement. Quant au bal, qui sera rose admirablement. Il entraînera tous, nous tous, danseurs sceptiques, filles graves roulant des prunelles mystiques. Et chacune, plus vous inviterez, Zary, trouvera son valseur, son ange et son mari. Bref, tout ce monde, armé de ses plus jolis vices, de sale en sale et retournant avec délice. Dans un vaste froufrou de cœur et de chiffon. Dans mon château. Mon bon vieux château des bouffons. Qu'avoisine une mer verte et guie au possible. Suivre vers la folie une pente insensible. Ou vers le crime qui, ce soir-là, sera roi. Jusqu'à ce qu'apparaisse, après le souper froid, le matin bête dans la cohue étonnée. Hélas, personne n'a la fête que j'ai donnée.